La dérivabilité des intégrales à paramètre Bonjour, je vais vous présenter la dérivabilité des intégrales à paramètre. Théorème, théorème de dérivation sous le signe Somme ou théorème de Leibniz. Alors soit I et J deux intervalles non vides de R et soit F une fonction à deux variables XT, une fonction définie sur J fois I à valeur d'encre. On suppose que pour chaque X de J, la fonction qui a société F de XT est contenue par morceaux et est intégrable sur I. On suppose de plus que F est pourvue sur J fois I d'une dérivée partielle par rapport à sa première variable X, c'est-à-dire F admet une dérivée partielle sur J fois I par rapport à X. De plus, cela vérifie avec la dérivée partielle par rapport à X et vérifie avec les trois hypothèses. Quel que soit X de J, la fonction qui a société la dérivée partielle de F par rapport à X est contenue par morceaux sur I. Quel que soit T de I, la fonction qui a société la dérivée partielle de F par rapport à X est contenue sur I. Il existe un ailleurs et continue sur J, c'est-à-dire une fonction qui est associée à X. Il existe une fonction qui est définie par morceaux et intégrable sur I, telle que, quelle que soit XT, la dérivée partielle de F par rapport à X en valeur absolue est inférieure ou égale à F1 de T, l'hypothèse de domination. Alors, la fonction F, qui a associé à X l'intégrale sur I de F de X de T de T de T, est de classe A sur J et sa dérivée s'obtient par dérivation celui-ci en somme, quelle que soit X de J, F' de X égale à l'intégrale sur I de la dérivée partielle par rapport à X d T. Il existe une hypothèse de la continuité par morceaux et l'intégrabilité de la fonction qui est associée à F de X T sur I. Ce sont les conditions que nous avons dit. Ce sont les conditions que nous avons dit sur le théorème de continuité. Mais ce sont les conditions que nous avons dit sur la fonction dérivée partielle par rapport à X. Attention, on dérive par rapport à X. On dégage. On dégage. Mais il y a une dérivée partielle par rapport à T dans le théorème. Ce sont les conditions que nous avons dit sur la fonction dérivée par F de classe A. C'est-à-dire que la dérivée est la dérivée continue sur J. Et on dégage. On dégage. On dégage. On dégage. Une intégrale. Elle est l'intégrale de la dérivée partielle. Tout simplement. On dégage. La dérivée partielle par rapport à X. D'un autre défi. Déjà, on a encore une dérivée partielle. On dégage. On dégage. On dégage. On dégage. On dégage. la fonction auxiliaire. On dégage. On dégage. la fonction F. On dégage. La fonction F est définie. Déjà. La fonction qui est associée à T. F, X, T. est continue par morceau. est intégrable sur Y. C'est-à-dire que la fonction F est définie. Définie sur J. C'est-à-dire que la fonction F est intégrable. Quelque soit X. Quelque soit X. C'est-à-dire que la fonction F est définie sur l'intervalle J. C'est-à-dire que la fonction F est définie sur J. C'est-à-dire que la fonction F est définie sur J. C'est-à-dire que la fonction F est définie sur J. C'est-à-dire que la fonction F est dérivable. F de x moins f de a sur x moins a. Fremont qu'un membre réel, commitment F prime a. c'est la fonction de la fonction on pose g de xt il y a de la fonction la fonction qui est associée à xt fxt moins f de at sur x moins a c'est x est différent de a c'est x est différent de a on va voir que c'est x on va voir que c'est x on va voir la fonction on va voir la relation entre la tour d'accroissement qui est en train de faire une limite finie on va voir que c'est x f de x moins f de a sur x moins a on va voir que c'est x égale à 1 on va voir la derivative partielle de f par rapport à x en atta on va voir que c'est constant on va voir que c'est x c'est le plus important de lui donc cette fonction on va voir la fonction on va voir l'intégrale de cette fonction l'intégrale g de x t d t sur l'intervalle a on va voir on va voir que c'est x égale à a pour x on va voir que c'est différent de a on va voir l'expression de la première fois on va voir que c'est x moins a qui n'a pas besoin de t on va voir l'intégrale de la première fois on va voir que c'est x moins a on va voir l'intégrale de f x t l'intégrale de f x t d t moins l'intégrale de f a t d t on va voir l'intégrale de f x t d t c'est x on va voir l'intégrale de f a t c'est x moins a on va voir que c'est la fonction auxiliaire qui nous avons c'est ce qu'on va voir alors quand on va voir l'expression qui a une limite finie dans le point a on va voir que c'est la fonction qui est la même chose c'est la fonction qui a une intégrale de f x t qui a une limite finie en faisant cette question on va voir l'intégrale de fx t des fonctions ou des intégrales par paramètres que nous avons vu l'intégrale de fx t donc on va voir l'hypothèse c'est la fonction g on va voir l'intégrale de fx t c'est la fonction continue par morceau continue par morceau sur l'intervalle on va voir l'intégrale de fx t on va voir l'intégrale de fx t continue par morceau c'est cette variable au qual I on va voir l' comparison donc on va voir l'intervalle qui commence par morceau ceci consiste à danser parce qu'avec notre confrante c'est notre confrante x donc each t donc une constante alors on va voir un combinaison linéaire dans les fonctions continue par morceau donc elle показывants continue par morceau c'est ce qui est痛is qui est différente Déjà on va voir on va voir la performance la fonction qui est associée à x gxt est continue sur l'intervalle j on va voir la même chose qui est la variabilité constante avec un problème qui a un problème x différent de a x égale à a donc un problème x différent de a continue est-ce que je continue ? quand la fonction qui est en train de mettre une dérivée partielle par rapport à x elle continue par rapport à x la dérivée continue déjà Dans le point A, c'est le problème de la limite quand x est envers A, c'est l'expression A, il y a fx tendance à f at sur x moins A, et j'ai fait le type de paramètre, la limite d'ici, c'est la dérive partielle de f par rapport à x, qui est la dérive partielle de f par rapport à x, c'est la dérive partielle de f par rapport à x, dans le point A. Si on a un f prime de 1, on a une deuxième variable, c'est la dérive partielle. Donc, c'est la continuité de la fonction g dans l'intervalle j. C'est l'hypothèse de domination. La théorème des accroesments fini est la fonction qui est associé à x, fxt. La théorème des accroesments fini est l'inégalité des accroesments fini. C'est la fonction qui est la dérive partielle de fx, qui est la dérive partielle par rapport à x. C'est la fonction qui est la fonction qui est la variable de fx, qui est dérivable. C'est la définition de la dérive partielle. C'est dérivable sur j ou sur l'intervalle ax. ax ou la x a sur un intervalle. On a un intervalle de fx sur un intervalle. On a un intervalle de fx sur un intervalle. On a un intervalle de fx sur un intervalle. C'est dérivable sur j. On a un intervalle de fx sur un intervalle. fx sur un intervalle. la borance supérieure c'est m'y a k fois x moins y et quand il y a la borance supérieure elle fait f' dans l'intervalle x y en disant, nous allons nous allons faire fxt et nous allons dire que la valeur absolue de fxa fxt moins f at c'est vraiment sup qu'est-ce que c'est f' c'est un derivative par rapport à x c'est-à-dire la derivative partielle de f par rapport à x fois la valeur absolue de x moins a c'est-à-dire quel que soit x différent de a donc nous allons dire la valeur absolue de fxt moins f at sur la valeur absolue c'est-à-dire la valeur absolue sur x moins a c'est-à-dire la derivative partielle de f par rapport à x déjà nous avons l'hypothèse de domination dans le théorème la derivative partielle de f c'est-à-dire la derivative partielle parce que il a acheté la fonction la variable de la x le majorant d'ailleurs c'est-à-dire la t c'est-à-dire la t qui mette la majorant la fonction derivative partielle la variable de la x c'est-à-dire la majorant c'est-à-dire la t qui a été subi qui a été subi qui a été subi la valeur absolue la valeur absolue la valeur absolue de fxt la valeur absolue de fxt quel que soit x différent de a nous devons qu'il y a une seule c'est-à-dire la valeur absolue de fx pour x égale a pour x égale a nous étions-à-dire la valeur absolue de gxt nous étions-à-dire la valeur absolue de la derivative partielle de f par rapport à x à t d'après la définition de g nous découlons cette derivative partielle la valeur subi ou la valeur absolue qui a été subi la valeur absolue de f par rapport à x à t Donc, on va faire les hypothèses de la théorème de continuité de la J comme l'hôpital. Donc, je vais faire le sintagé. Donc, la fonction qui est associée, c'est-à-dire, par exemple, à l'hôpital, l'intégral sur I, Gxt, Dt, est définie, et continue sur l'intervalle J. Il est quand il continue sur J, il continue jusqu'à l'intervalle A. Et, en particulier, on va faire le point A. Et, en particulier, sur 1x0 égale à A. 1x égale à A. Donc, si on a l'impression que la limite de la F A, je vais dire. La limite de la F A, la limite, on va mettre un grand J. La limite quand X tend vers A, le G de X, je vais dire. Là, il y a la limite de F de X, moins F de A, sur X, moins A, quand X tend vers A. Mais, maintenant, elle continue, il y a la limite de la confine. Donc, il y a la limite de F prime de A. Il y a la limite de F prime de A. Donc, la fonction F est dérivable dérivable sur l'intervalle J. D'abord, la dérivée, il y a la limite de F prime de A. F prime de A, qu'il y a la limite de F prime de A. Il y a la limite de F prime de A. C'est ce que je fais. Donc, je vais vous montrer le passage à la limite. Donc, je vais vous montrer la limite de la limite. C'est ce que je fais. Je vais vous montrer. je vais vous montrer l'intégrale sur I de la limite quand X tend vers A GXT DT. Je vais vous montrer la limite quand X tend vers A DL GXT DT. La limite quand X tend vers A DL GXT Je vais vous montrer. Donc, il y a la dérivée partielle. Il y a la dérivée partielle de F par rapport à A. Il y a la limite de F. Le point A DL GXT et il y a la limite. déjà gérera à continu donc la dérivée partielle de F la dérivée partielle de F par rapport à X fait le point A T DT. Ça fait. Donc, dans le cadre de la dérivée c'est le théorème je vais vous montrer une application. Dans le exercice je vais vous montrer l'intégrale de Gauss c'est une intégrale classique l'intégrale de 0 à plus l'infini l'expansion et le moins T carré DT qu'est-ce que c'est la racine carrée de Pi sur 2. C'est une intégrale classique qui fait la probabilité qui fait la loi de Gauss ou qui fait la loi normale. Alors, pour X un nombre réel on pose F de X égale à l'intégrale sur 0 à 1 de l'expansion si elle moins X carré fois 1 plus T carré sur 1 plus T carré DT et G et G de X égale à l'intégrale de 0 à X d'expansion moins T carré DT le tout au carré. La première question montre que F est de classer 1 sur R et préciser F prime. on va s'appuyer le théorème qui est de la même de l'an. Donc, ce qu'on va dire ? On va s'appuyer un peu plus la fonction qui est associée avec F est continue par un morceau et intégrable sur E. Alors, la continuité par un morceau qui est est très simple. Donc, la fonction qui est associée avec X par un X carré On pause quelque soit XT من R fois 0 à 1 X par un R et bien la continuité ou la derivabilité par un R Au par un L'âchere qui est T est qui est l'intervalle d'intégration qui est 0 à 1 fois 0 à 1 FXT égale à l'exponentielle moins X carré fois 1 plus T carré sur 1 plus T carré. Alors la fonction qui est associée à T, FXT, est continue par morceau sur l'intervalle 0A. Quand on continue dans l'intervalle 0A, on va voir qu'il y a un point où 0A et 0A et 0A et 0A et 0A. Alors on va commencer par la fonction qui est intégrable. Donc comment on va dire ici ? On va voir la fonction qui est ici et on va voir comment on va changer la fonction. On va voir que c'est intégrable. On va voir la méthode que nous connaissons. Mais ce qui est là, c'est la fonction qui est continue par 0A. Firmé par le segment 0A. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 0. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 0A. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 1. Il n'a pas la comparaison par le 3. La fonction qui est associée à T fxt est intégrable. est intégrable sur le segment 0,1 entre parenthèses et les continus sur 0,1 donc je n'ai pas le problème c'est une chose c'est la dernière vue partielle on peut voir la fonction qui est associée sur x, f, x, t l'intérilor x, t x, t, f, x, t admet une dérive partielle une dérive partielle sur l'intérilor j fois et à une r fois 0,1 on va voir la dérive partielle on va voir la dérive partielle par rapport à x on va voir la dérive partielle par rapport à x Donc, c'est x. Dans l'exponsible, c'est x carré plus 1 plus d carré. On va faire ça avec ça. Et on va prendre ça. C'est x carré plus 1 plus d carré. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on peut nous donner à cette fonction? Et quand on est arrivé à la variable, on va nous donner à la variable. C'est ce qu'on peut dire. La fonction qui est associée à t, la dérivée partielle de f par rapport à x, x, t, est continue par morceau. Il y a continue, mais je gère le par morceau. Continu, soit que c'est la continue ou la continue par morceau, c'est difficile. Mais c'est difficile qu'on continue par morceau, sur l'intervalle i. Et on va nous donner à l'aise, on va nous donner à l'aise i, on va nous donner à l'aise j. On va nous donner à la fonction qui est associée à x, c'est la dérivée partielle. attention, c'est la dérivée partielle de f par rapport à t, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. x, t, et continue, c'est la dérivée partielle. mais c'est la dérivée partielle. Continu, sur, sur r, sur j, ou r. c'est la dérivée partielle. c'est la dérivée partielle. c'est la dérivée partielle. qui est individuaire partielle. comme je ne disais pas, sur cette dérivée partielle, c'est la dérivée partielle, c'est la dérivée partielle. Quelqu'un d'un intervalle On s'applique On s'applique sur le segment Et puis on s'applique ou la derivabilité dans l'ensemble Donc, la même chose ou la derivabilité Mais il n'est pas possible On va voir une exercice Mais il n'est pas possible qu'on s'applique pour faire la majorité Si on s'applique la majorité de la majorité on s'applique un segment Dans l'ensemble, la derivabilité partielle La valeur absolue de la derivabilité partielle de f par rapport à x x, t Je n'ai pas besoin Donc, il y a une valeur absolue de x Il faut x par exemple x carré, il faut 1 plus t carré Donc, on s'applique par rapport à x 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 carré, il y a une valeur absolue de x carré, il y a une valeur absolue de x carré, il y a une valeur mais non plus, il y a une valeur par rapport à x carré, il y a une valeur absolue de x carré, il y a une valeur absolue de x carré, il y a un problème carré, il y a une valeur absolue de la majorité On a l'utilisé la fonction de la fonction. On a l'utilisé par x par la variable. On a l'utilisé la majorité. En ce moment, on ne sait pas qu'on a l'expression compliquée. Il y a x, 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 l, x. On peut aussi l'éclater la échelle. On peut l'éclater la échelle. On peut l'éclater la fonction des produits. On peut l'éclater la fonction. Il y a une fonction autre chose. Il y a une fonction qui est la fonction. Il y a une méthode général. Le mécanique qui est un majeur. C'est un majeur. Il y a une fonction essentielle. La derivation. Il y a une fonction essentielle. On peut l'éclater la majorité. Il y a un segment. On va prendre 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 un segment. finir le mot MOAAA. Il n'existe pas à A, A. Il n'existe pas à A. Mais, il n'existe pas à A, A. Pour que nous étions à A A, on peut dire A A et A, et il n'existe pas à A. Mais, il n'existe pas à A. Il y a A. Et a A, strictement supérieur à 0. Mais, il y a un segment quelconque, il n'existe pas à A. mais qu'il soit A ou A ou A je vais vous donner la possibilité de la continuité par R C'est pas mal, regarde La continuité ou la derivabilité ? Si F est dérivable ou la continuité dans ce segment A et si tu veux que F on va mettre la continuité la continuité par R c'est la même chose à la derivabilité comment on va faire ? J'ai la continuité et on veut que la continuité par R on va mettre la continuité par R on va mettre X0 comme un élément comment on va mettre ? on va mettre X0 on va mettre un segment à la forme à A avec A0 comment on va mettre ce segment ? qui est un peu, qui est un peu et pour ça, on va mettre ça on va mettre X0 plus 1 on va mettre X0 on va mettre X0 Global R on va leur mettre X0 plus A alors on va mettre X0 plus A accordingly, vousこれで avez c'est impossible avec comment on va marchands donc c'est moins simple que la ZOXO plus 1 et le beaucoup plus la ZOXO plus 1 vous pouvez le faire en sorte que cela n'a reçu et ça existe beaucoup d'ampliants qui sont le possible ce sens n'est pas possible, on peut pas imagine on a le suivi la DRIVABILITY parce que la question était la même chose étant donné le Conc�TUBE c'est le même truc grâce à la DRIVABILITY Donc, c'est une mèche de la m'élite qui peut vous montrer. Nous allons revenir dans l'exercice. Nous allons appliquer ce segment. Nous allons utiliser l'application. Ou A ou A. Un nombre réel strictement superior. Et ce qui nous avons a fait. On le haut, nous allons ajouter l'application. Nous allons juer en segment, plus A. Donc, comment est-ce que c'est l'application pour l'application ? Nous allons prendre ici. L'application A... 1 plus T. Alors, comment est-ce que c'est l'application ? ou est-ce que c'est facile ? Donc, si c'est x² en 1 plus t² je vais essayer d'écrire ou je vais essayer d'écrire donc x² donc x² 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 donc je vais essayer d'écrire ou je vais essayer d'écrire ou je vais essayer d'écrire non, regarde ici c'est expansionale où on ne d'écrire si on ne l'écrire qui est une expansionale c'est 0 donc c'est plus 1 donc c'est plus 1 et pour laitution pour la plus de l'écrivement c'est plus 1 alors quand on le t'écrire le t'écrire c'est plus 1 donc c'est plus 1 C'est une constante qui est intégrée dans le segment 0.1. La constante est intégrée par rapport à t. La fonction qui est associée à t, phi1 de t, est continue par morceau. Il y a déjà continue sur le segment 0.1. Et donc, elle est intégrable. Il y a la constante continue, elle est intégrable. Donc, intégrable sur 0.1. Donc, la fonction f est de classe 1 sur moins a. Et comme, on va ajouter cette j'imagine. Et comme le réel a. Il y a la même. Il y a la même. Il y a un peu plus, 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 plus. Il y a un peu plus, 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 donc on va faire f' donc x f' x à l'integral de la derivative partial nous avons vu x x x d d nous n'avons pas l'intégral n'est pas possible dans l'expansion attention, il n'est pas x en derivative ou en intégr par rapport à t donc il n'est pas possible ce qu'on peut faire ici c'est un intégral 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 l'expansion moins x carré t carré t carré dt il y a f prime du x on parle d'abord la deuxième question donc montre que la fonction g est de classer 1 sur r préciser g prime donc la fonction g il y a l'intégral l'expansion moins t carré j'ai g x l'intégral l'expansion moins t carré dt le tout c'est un intégral c'est une fonction z mais il n'a pas vu le plus basant il y a un Réal T n'a pas X il y a un Réal T on va continuer le Réal T c'est une Réal T c'est un Réal T tout simplement on va voir le fonction du Réal T continue Réal continue c'est un Réal T on va mettre X-T continue sur R et on va voir les bornes on va continuer on va mettre donc on va dire la fonction qui associerait X X X 0 X X son continu sur R donc ici l'intégrale 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 0 X L moins T carré DT et de classe A et de classe CA sur sur R et de classe A sur R une fonction de classe A donc une fonction de classe A donc G et de classe CA sur R d'abord la dérive j'noue la dérive j'prime du x et il y a un carré et j'noue j'ai fait la fonction l'intégral 0x l'expansion moins t carré dt fois l'prime l'intégral 0x l'expansion moins t carré dt prime j'noue la dérive d'invh l'intégral u2x v2x d'invh f dt' j'noue la dérive j'noue la dérive un primitive d'invh un primitive d'invh j'noue la dérive f j'noue la dérive l'intégral j'noue la dérive v2x f v2x moins f u2x c'est tout j'ai fait un prime ce qui s'est fait ? f v' 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 f v2x plus u' x plus u c'est une fonction définie par une integral mais elle a des fonctions dans les bras On va faire la fonction g' on va mettre en base on va mettre en place 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 F''''f' f f f' on met une primitive f f f on reprend f f f v de x, y a x, u de x, y a 0. Donc, on va voir, c'est v' de x, y a 1, x' y a 1. On va voir, c'est v' de x, donc x' de x' de x. Donc, on va voir, u' de x, y a 0. 0' y a 0. Donc on va voir, c'est x' de x' de x' de x. Donc on va voir, x' de 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 x' d' x' de 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 x'. On va voir, nous allons alors. La fonction, la troisième question. Montre que, la fonction r et g est constante sur r. f plus g ! Alors, nous avons deux fonctions, ils nous sommes dérivables. et pour avoir une fonction dérivée par la constante comment on peut avoir une fonction dérivée on peut avoir une fonction dérivée par la constante donc on peut avoir une fonction dérivée par la constante et ce qui est ce qu'on va dire la troisième question soit x un nombre réel on a f plus g'x c'est quoi que ça veut f'x, la ligneur est-à-dire la dérivée plus g'x c'est quoi que ça veut f'x, c'est quoi que je veux dire f'x c'est la ligneur c'est la ligneur x² en intégral 0 à 1 en intégral x² t² dt en intégral en intégral x² la ligneur en intégral c'est la ligneur c'est la ligneur car c'est la ligneur que cette ligneur est-à-dire que la ligneur qui a une ligne 1 et qui a une ligne 1 qui a une ligne 1 qui a une ligne 1 On peut faire un intégral pour un intégral pour un intégral ou un intégral. Pour nous aider à faire un intégral. Donc, comment on va faire ici ? Il y a un intégral 1 et un intégral 1. On veut dire que c'est l'1 ou l'1. Comment on va faire ? On va faire un changement de variante. L'1. On veut dire l'1. Donc nous allons le changement du variable. Inté장님. Dt. Dt. alors. Dt crée em arrogant et la variable. Le changement de variante nous dire la variable est H. Nous disons H. Comment est-ce que le variables wszystko est C? Tu ouvres il x ds. Alors, si on était dizendo x, on était de l'1. Si on était intégral x, ou si on était intégral x. et le changement de variable et le changement de variable c'est ce qui est le changement de variable donc on va utiliser h égale x sur t ou x égale h t donc on pause x égale h sur t et l'intégral va utiliser c'est une autre donc on va utiliser dt et le changement de variable et le changement de variable est h donc on va utiliser x sur t donc on va utiliser x c'est un problème on va utiliser x sur t et on va utiliser x sur t c'est un peu c'est un peu c'est un peu de 0 on va utiliser donc soit x un réel différent de 0 donc on va prendre l'intégral l'intégral pour l'x l'expansile moins t car dt comment ça fait ? donc on va choisir comment ça fait dt on va faire un changement variable on va choisir le borgne comment ça fait dt ? on va choisir le borgne x sur la poche oui ? on va choisir le borgne on va choisir le borgne comment ça fait la derivée ? on va choisir le dt sur dh comment ça fait dt sur dh ? on va choisir la derivée de l'x sur l'h quand on a h a la variée x a la variée la derivée de l'h y'a un 1 h carré donc la derivée de dt on va choisir il y a moins 1 sur l'h carré plus x plus dh on va choisir on va choisir le borgne on va choisir le borgne donc il est t qui est série x ou il est t qui est série 0 ce sont les valeurs de h équivalent il est t qui est série x alors on a dit h qui a été x à la t c'est ce qu'on a fait dans l'eau et on a le changement variable ou il est t qui est série 0 ce sont les série x h est x à la t donc h qui est série la t il y a t qui est série 0 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 ça ne peut pas il y a t qui est série 0 donc ça ne peut pas série 0 on va dire quelque chose à la phase de la t x égale h je vais revenir à cette intégrale l'1101 Alors que nous devons ax C'est like x Ce n'est pas la toute liste de nous. On se redire quelque chose la plus simple. On a bags all the x t à x ou x à t ? x à t à 1 x à t à x n'a pas à t à x n'a pas à t à x c'est bien alors que si on fait t à 0 ça va être 0 donc c'est ce qui a créé si on fait t à x t à x donc on fait donc on va s'envoyer donc on va s'envoyer donc on va s'envoyer dt qui est fait x à dh puis on va s'envoyer voilà la value de l'intègrale avec t qui est fait x et avec t qui est fait 0 alors qu'est-ce qui est fait x ? avec t qui est fait x h qui est fait 1 à chouette la x y1 ou la canta qui saoui 0 h qui saoui 0 donc l'intégral 0 x l'exponentiel moins t carré dt yusawi ou l'intégral 0 1 l'exponentiel qu'on l'internaud dhap x tu qu'alli yhna moins x carré fh carré dh dh yx par dh x par dh x par dh donc x par de dh 1 c'est the integral x par dh x par dh c'est l'exponentiel qui s'est parti dh est l'exponentielle sur dh non c'est mal x carré dt x carré dt 0 x dt dh donc s'est parti en l'université en l'élément de R étoile F plus G prime de X qu'est-ce que ça veut dire on va dire on va dire dans l'expansion dans l'expansion moins X carré dans l'intégral 0 à 1 dans l'expansion moins X carré T carré DT on va dire dans l'expansion dans l'expansion moins X carré c'est l'intégral qui est X dans l'intégral 0 à 1 un conspansion moins X carré T carré DT que t'e women 0 0 à 1 on va dire on va dire que X c'est 0 il n'est pas il n'est pas mais il n'est pas 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 que vous regardez qu'est-ce qui t'e increasingly T qui t'eates X H qui t'eates T H et T qui t'eates T H qui est egal A h c'est le n'est pas Si on a x qui est 0, on a 0 et on a 0, c'est le plus difficile. Si on a h égale à a, on a x égale à 0, c'est le plus difficile. Donc, on va voir si on a x égale à 0. C'est x égale à 0. Si on a f plus g prime de 0 et de 0, on va dire qu'on a la continuité de f prime de g prime. Ce sont deux fonctions de classe C. C'est-à-dire qu'ils sont dérivés et qu'ils sont dérivés. Voici l'égalité de f prime de x plus g prime de x égale à 0. Si on a x égale à 0, c'est-à-dire qu'on a la tablase de f prime de 0. Pourquoi ? Parce que cette fonction continue. Comment on continue ? C'est-à-dire que la limite de f prime de 0 est la limite de 0. C'est-à-dire qu'ils sont dérivés à 0. Pourquoi est-ce que la limite de cette fonction ? La limite de cette fonction de 0 ? La limite de f prime de x plus g prime de x plus 0. c'est quoi ? c'est quoi ? on continue c'est F'0 plus G'0 c'est quoi ? on va faire cette légalité on va faire on va faire on va faire la limite on va faire une limite il faut faire la limite la limite de la limite de 0 c'est ce qui ne veut pas C'est la raison pour x égale à 0, où la raison est la continuité. Il y a des fonctions f et g sont de classe C1. Ils sont dérivables et les dérivés sont continus. Donc, je vais vous dire que si x égale à 0, cette égalité reste vraie. car f' plus g' est continue sur R. Donc, f plus g est une fonction constante. Ça commence à répondre à la question. Donc, la quatrième question. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de f de x t dt sur 0,1. C'est-à-dire qu'on va dire le passage à la limite quand on a l'intégral à la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x t dt. C'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que la limite quand t tend vers plus l'infini. donc c'est la plus en finie c'est la plus en finie et la plus en finie c'est la plus en finie et donc on a l'integral d'il 0 l'integral d'il 0 dt qui est 0 nous savons que nous avons beaucoup de hypothèses qui sont tous les deux la continuité par morceau la continuité par morceau l'inegalité donc on va le gaffe sur le sr donc c'est l'omor c'est l'omor mais il est toujours dans la question de la continuité donc on va trouver l'outilé donc on va trouver l'outilé une autre méthode l'outilé d'aujourd'hui l'outilé d'aujourd'hui donc on va commencer quel qu'on soit x t on va trouver la valeur absolue de f qui est la valeur absolue de l'expansion qui est la valeur absolue de l'expansion moins x carré il faut 1 plus t carré sur 1 plus t carré donc on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'outilé d'aujourd'hui l'outilé d'aujourd'hui une expression qui n'est pas x donc on va trouver l'outilé on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'expansion plus t carré et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'expansion moins x carré donc on va trouver l'expansion moins x carré on va trouver l'outilé d'aujourd'hui la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expansion moins x carré et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui 4.0 et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui donc la limite de l'outilé d'aujourd'hui la limite de l'outilé d'aujourd'hui 4.0 donc c'est une deuxième méthode on va trouver l'outilé d'aujourd'hui le passage à la limite c'est la cinquième question donc la cinquième question on demande de trouver la valeur exacte de i ou l'intégral d'aujourd'hui l'intégral moins 0 plus l'infini l'expansion moins t carré et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui donc on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'outilé d'aujourd'hui l'intégral moins 0 plus l'infini l'expansion moins t carré on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'outilé d'aujourd'hui et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui on va trouver l'outilé d'aujourd'hui et on va trouver l'outilé d'aujourd'hui la limite quand x est envers plus l'infini de la racine carrée de g de x tout simplement on va trouver l'outilé d'aujourd'hui c'est plus l'infini t carré et on va trouver l'infini le racine carrée de j à l'infini c'est plus l'infini 0x x l'infini la racine carrée on va avoir lieu l'infini et on va trouver l'infini on va trouver cette racine carrée plus & plus plus ou plus Alors, on ver si on a cette intégrale. C'est le intégral positive. Alors, ce qui va être plus ou plus est ce qui est X. Ce qui est le intégral positive, alors, si on a un peu plus à la fin, alors on va mettre la fin plus de plus. Donc, on va être positive. Si on a lax, on va être negative. Alors, pour moi, si on a x positive, on va mettre la vidéo. Si on a negative, on va faire une autre. Mais, au moment où on va vous recevoir l'intégrale sobre l' forme plus, mais 25 seems positive. Qu'on va allerôngからた x plus maque, on va�er juste par r plus. 遣c que ici l'intégrale sobre l' 기대 est relative. on va dire là là. l'expansion moins t carré supérieur à 0 et x supérieur à 0 voilà On va faire plus. Et a�� pour cette момент, l'expansion est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de j de x. Nous avons vu la racine carrée de la racine carrée de j de x. Mais la question précédente, c'est-à-dire que f plus g est constante. C'est-à-dire que g est la constante. Nous avons vu la limite x tend vers plus l'infini de la racine carrée de f de x moins c. C'est-à-dire que c est égal à f de x plus g de x. Nous devons avoir vu la constante. Nous devons l'infini de f de x. Nous devons avoir vu la constante Alors finalement il est 0. Alors le fait que c est-à-dire que c est-à-dire que c est-à-dire qu'il nepleut pas. Voilà bosque nous réponsont par f de x par 0. Et là nous devons l'armi à la limite. C'est ce qui est un film de la Quelle n'est? La limite se m'enlève convainculasi et nous devons a rival par la réponse. Je vais revenir à la vidéo. Comment est-ce que vous êtes-ce que vous avez dit ? Nous avons dit que c'est f de x plus j de x. Ce qui nous donne une fonction constante. Et une fonction constante, c'est qu'on peut savoir comment est la valeur exact. Comment ça va-t-elle ? Tout simplement, c'est qu'on va avoir les variations sur un point. Parce qu'elle est constante, donc, qu'elle a été constante, on va avoir une fonction constante. On va avoir une fonction constante, on va avoir une fonction constante. Donc, l'intégral. Qu'est-ce que c'est f et qu'est-ce que c'est g ? Qu'est-ce que c'est g ? Qu'est-ce que c'est g ? On va prendre les expressions. Donc, f est l'intégral. On va avoir 1, l'expansion, moins x carré, plus t carré, plus t carré, dt. Et j est l'intégral, l'expansion, moins t carré, dt. rupait, On va avoir 0, 0 par les au moins because x et qu'il est g à 0. On va rem multiplier. F악i Well, f dans qui fait 0, plus j 2, mais예요. On va pouvoir x par 0 à 0, il n'rajella m'0 par 1, k'g1 par 1, donc, il n' реально, 1 parce qu'à 1 donc, plus dt, 該ической plus à l'intégrada est inquietable. un 1 plus 1 carat donc un principalbung estnun ark tangent. l'arctangent de t entre 0 et a l'arctangent de a moins l'arctangent de 0 l'arctangent de pi sur 4 l'arctangent de 0 et de 0, donc il y a pi sur 4 il y a une valeur exacte de l'intégrale d'Auguste et on a la racine carrée de pi sur 4 on a la racine carrée de pi sur 2 donc on a la valeur exacte de l'intégrale d'Auguste et on a l'application dans la science et on a une autre application dans les intégrales dépendant d'un paramètre